Bonjour à tous, hier soir c'était soir de Ligue des Champions et le Bayern Munich n'a pas fait de détail face au Besiktas. 5 buts à 0, un doublé de Müller, un doublé de Lewandowski et un but du français Kingsley Coman qui va permettre aux Bavarois d'aborder sereinement le match retour en Turquie. Mais l'affiche de la soirée c'était Chelsea-Barcelone, score final 1 partout avec une histoire qui se répète comme l'explique le journal Sport, 9 ans après le but mythique d'Ignesta sur une passe de Messi à Stamford Bridge, c'est cette fois-ci l'Espagnol qui a délivré un caviar pour l'Argentin. Un but égalisateur qui permet aux Barcelonais de se positionner en grand favori pour le match retour au Camp Nou. Et à qui la faute du côté de Chelsea ? Eh bien c'est celle d'Andreas Christensen qui est montré du doigt ici par le Sun. Le jeune défenseur danois est en effet coupable sur le but de Messi avec une très mauvaise relance dans l'axe qui s'est payé cash et qui ne pardonne pas face au Barça. Et la nuit des étoiles de la Ligue des Champions continue encore ce soir avec deux affiches, Shakhtar Roma mais aussi et surtout Séville-Manchester United. Et à regarder ce matin la presse anglaise, il y a un homme qui est sous pression chez les Red Devils, il s'agit de Paul Pogba. Il est temps de se montrer sérieux, dit le Daily Mail, car le Français, absent en FA Cup samedi et dans une période délicate, ne reçoit plus un soutien inconditionnel de son entraîneur en ce moment. José Mourinho a tenté toutefois de calmer le jeu en conférence de presse et d'enlever un peu de pression sur les épaules de Paul Pogba. Le problème c'est que ça commence à se voir et que sa prestation sera très regardée en Angleterre ce soir. Et on fait un petit retour en Espagne pour vous parler du Real Madrid. Deux semaines avant le match retour face au PSG, le club madrilène se retrouve dans l'incertitude, comme le montre ici le journal Marca. En effet, Kroos, Modric et Marcelo sont tous les trois blessés pour le moment et on ne sait toujours pas s'ils seront de retour contre Paris. Et on termine par la Gazzetta dello Sport en Italie, qui fait un dossier sur les joueurs potentiellement libres cet été. On retrouve notamment Balotelli, De Vrij, Emre Can ou Pepe Reina. Et si on regarde à l'intérieur du journal, on peut également lire une information sur Franck Ribéry. En fin de contrat en juin prochain au Bayern, Ribéry pourrait terminer sa carrière à Marseille, un club et une ville qu'il adore. C'est une idée qui pourrait prendre son envol dans les mois à venir. Voilà ce qu'on peut lire dans le quotidien italien aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur Footmercato.